Voilà, bonjour, docteur, comment ça va ? Le BCLX, très bien, très bien, et vous ? Ouais, super, comme quelqu'un à qui on a annoncé trois semaines de plus. On aurait aimé un petit déconfinement, hein ? Mais en fait, moi, ça ne change pas grand-chose, la vérité, je viens au boulot tous les jours, donc comme j'ai la chance d'avoir le bureau pas très loin de la maison, donc, quand j'ai le bureau, tout va bien. Comment ça se passe de votre côté ? Très bien, très bien. Tant qu'on respecte les barrières, les mesures barrières, on va au travail, on va à notre cabinet, voilà, tout simplement, tout simplement. De toute façon, ça va devenir une hygiène de vie, parce que le Covid, il ne va pas partir demain, il va vivre avec nous, hein ? Donc, il faut qu'on s'adapte pour continuer à vivre. Les gens, les gens, ils sont vraiment avant-gardistes, comme les Asiatiques. Ils disent qu'ils sont vraiment avant-gardistes, mais ils sont tellement dans l'avant-garde, tout le temps, mais ça ne va pas être difficile pour eux de sortir avec nous. C'est-à-dire que nos grands-mères ont été plus avant-gardistes, parce que quand ils font les tumeaux... Oui, mais bon, le thème aujourd'hui, il n'aurait pas protégé, parce qu'il faut qu'ici... Oui, oui, il faut une double couche de le thème, hein, il faut... Il faut essayer, quand on souffle, il ne faut pas éteindre la bougie, donc il faut... C'est super, c'est super. Donc, la première question, c'est, même moi, dans ma tête, ce n'est pas très clair, c'est quoi la différence, parce que vous avez, en plus d'être nutritionniste, vous êtes homéopathe et vous êtes phytothérapeute. Donc, pour expliquer un tout petit peu, mon parcours dans la vie a été atypique, parce que j'ai commencé par faire médecine, parce que j'étais la génération urgence, je croyais que je vais trouver Georges Clonet et les jolies infirmières à l'hôpital, alors que c'était faux. Toute la misère du monde, tous les problèmes du monde... Toute la misère du monde, tous les problèmes du monde... Et au fur et à mesure que je faisais ma médecine, il y a eu d'autres voies qui s'ouvraient à moi. Il fallait agir au stade prévention. Et la prévention, c'est la nutrition. Faites de votre aliment, votre premier médicament, c'est Hippocrate qui l'a dit. Et donc, la médecine douce s'est installée progressivement comme une médecine intégrative, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de médecine alternative. On parle de médecine intégrative, c'est-à-dire on va prendre le meilleur de la médecine classique, mais on va user le meilleur de la médecine naturelle pour le bien de notre patient. Et donc, j'ai fait de la nutrithérapie parce que c'est la base. Et après, pour maîtriser les compléments alimentaires, il fallait faire la phytothérapie. Donc aujourd'hui, la phyto, c'est les plantes. Donc, on traite par les plantes, mais pas les plantes de l'échelle, c'est les plantes pharmaceutiques, c'est-à-dire ça se vend en pharmacie. C'est des compléments alimentaires pour traiter plein de choses. Et puis, l'homéopathie, c'est le table mitli. C'est la médecine de Hahnemann. C'est celle qui se base sur la mémoire de l'eau. Et donc, moi, aujourd'hui, mes enfants, moi, je les traite avec ça. Moi, mon fils, il n'a jamais pris d'antibiotiques. Donc, on arrive avec l'homéopathie de gérer les bobos du quotidien, comme on dit. Donc, voilà. L'homéopathie, au moins, c'est les fameux petits granules. Les petites granules, exactement. Les petites granules, exactement. Exactement, pardon. Et notamment en préventif. Non, il faut dire qu'on complète l'ordonnance. Aujourd'hui, on est pour une médecine intégrative. C'est les recommandations de l'OMS. D'accord. Je ne dis pas intégrative. C'est-à-dire qu'il a une dille infection, ce n'est l'antibiotique. Alors, vous voulez qu'il y ait ? Au lieu de donner un sirochimique, au lieu de donner des antidouleurs chimiques, on va donner de l'homéopathie. Et donc, on associe les deux. Par exemple, les gens qui ont de l'arthrose, qui ont des douleurs rhumatismales. Eh bien, on va avoir affaire à la curcumine, au gingembre, à des choses naturelles. Et on va donner de l'homéopathie en plus pour ne pas leur donner un médicament, des anti-inflammatoires qui ont des effets secondaires. Et donc, ils se complètent tous les deux. Et quand on a la casquette et d'être naturopath et d'être médecin, on s'éclate. C'est-à-dire, on fait notre travail, on s'éclatant parce qu'on est passionnés. Excellent. Alors, aujourd'hui, nous allons dire qu'il y a des gens qui ont dit que vous aurez un d'arbière, un d'arbière. Très bien. Je vais vous dire, je vais vous dire, un maîtrise. Je vais vous dire, à vous dire, qu'il y a un maîtrise, il y a un maîtrise, mais il y a un maîtrise, il n'a pas d'arbière. Il y a une des d'arbière, il n'a pas d'arbière. C'est-à-dire, on nous défilons les d'arbières. C'est-à-dire. Donc, dans les d'arbières, on va donner des d'arbières. C'est une journaliste qui l'a écrit et elle a fait un travail plus remarquable que les médecins. C'est une journaliste en France, elle est excellente. J'ai lu le livre très très beau, très beau l'ouvrage. Donc oui, alors aujourd'hui il faut savoir, c'est quoi je dis ? Je dis tous les qui s'acquinaient de l'autre. Oui, ils s'acquinaient de nous et nous s'acquinaient de nous. Parce que l'adad de la bactérie qui est là dans la france, elle est 90% plus de l'adad des bactériens de la cuisse. Waouh ! Donc on n'a pas la question Donc on n'a pas la question qui s'appellent à l'âkhore ou qui s'appellent à l'âkhore Quoi que tu as-tu l'a dit et qui s'appellent à l'âkhore Donc c'est ça qui est la question Donc c'est le problème Donc c'est une question de nous qui nous connaît C'est une question de contact ? Je ne sais pas comment tu as ou si tu as. Tu es un peu plus bloqué? Oui, je suis là. Tu es un peu plus bloqué, tu es un peu plus bloqué, comment tu as ? Alors ? Un petit problème de réseaux est réglé. Donc tu es un peu plus stérile. Tu sais, comment tu es stérile ? Tu penses que tu as miséricorde dans le couloir ? Ou alors ? Donc, on a réellé dans notre pays, les bactériques sont réellées. Donc, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire que les bactériques qui ont créé l'œillage de la maladie, n'avons pas de l'œillage de la maladie, c'est-à-dire la maladie naturelle. Pourquoi ? Parce que quand on a réellé des bactériques, comment est-ce qu'il y a ? La première bactéria qui s'écrivait est la bloc opératoire. Alors qu'on a réellé par la maladie naturelle, c'est la filière genétale, C'est la bactériques qui s'écrivait la mère et qui s'écrivait le bactériques. Et ce sont les bactériques qui s'écrivent. Alors, la deuxième bactériques qui s'écrivait est la façon dont nous avons réellé. Nous avons un petit bébé de la mère, ou un bébé, une bébé de l'écrivain qui n'a pas besoin. Mais c'est une bébé de la mère qui s'écrivait la bactériques qui s'écrivait la bière, qui s'écrivait la bactériques de la mère. Donc, on ne va vouloir dans le monde un certain nombre, c'est le seul à mettre avec ses peines. C'est vrai. Donc, c'est la deuxième bactériques. Et la troisième chose, c'est que ces trois ans que j'ai éclaté les antibiotiques ou non ? Parce qu'on peut acheter les antibiotiques pour qu'on a tué un microbe ? Dans ce cas, on va faire des choses. On va aller à la maison et on va tué les bactéries. Et comment est-ce que les antibiotiques qu'on a tué ? On a tué que les antibiotiques qu'on a tué 3 ans, ils ont des maladies qui ont des maladies. Les risques de la santé, les risques de la santé, les risques de l'atopique, les risques de la cancer. Donc aujourd'hui, on va t'assurer qu'on a tué les antibiotiques. C'est difficile. Ce n'est pas chiant qu'on a tué antibiotiques comme ça. Ce n'est pas automatiquement, ce n'est pas automatiquement... Donc c'est la quête de la première. La quête de la première, la quête de le prendre est de la leurcée, c'est pas qu'on a besoin d'emprunter à celle d'enfant, ou d'emprunter à la blessure, ou d'enfant avec les bactéries afin de faire la blessure des botes. C'est pour que tu puisses la nourriture. C'est pour que tu puisses la nourriture. Pour que tu puisses la nourriture. Tu peux avoir nourriture la nourriture. C'est pour les bactériques. Et pour que tu puisses la nourriture. D'accord. Alors, avec ma boucherie, je vais te donner une chose à la nourriture. La nourriture et l'intolerance. C'est une différence entre l'alérriture et l'intolerance. C'est sûr. La nourriture, c'est que tu ne peux pas s'éteindre. Je suis intolerant. Mais c'est une chose à l'alérgique. C'est une réaction que tu peux s'éteindre. C'est la différence. L'alérgique se manifeste par des symptômes d'alérgique. C'est pour qu'elle est entrée à l'alérgique ou à l'alérgique. C'est pour qu'elle est dans la nourriture. Mais l'intolerance, c'est la nourriture. Je ne suis pas alérgique. Mais comment ça se donne pour que tu puisses ? Les intolerances sont plutôt alimentaires. J'ai une intolerance alimentaire. Et comment est-ce que tu n'es en train de faire ? Un confort, un confort. Il y a des dollars dans le mousrande Mais si tu as une réaction d'allergie dans le mou Tu as une réaction Des boutons qui arrivent jusqu'au choc Et les gens se sont mortes C'est-à-dire que tu as une réaction exagérée Si tu as une réaction d'allergie Tu as une réaction d'allergie Tu n'as rien Tu as une réaction exagérée Tu as une réaction exagérée Tu as une réaction d'allergie Il y a une réaction exagérée Qui fait qu'on a une réponse Allergie Donc c'est la réaction d'allergie Parce que le gluten Il y a une réaction d'allergie Il y a une maladie cellique Ils doivent l'enlever complètement Il y a une réaction d'intolérance Il y a des troubles digestifs Ils ont un meilleur confort Pour partager l'expérience avec vous Cela fait un moment que nous avons Le produit Le produit Il y a un petit peu 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 Il y a un verre de lait Et il y a un fromage Incroyable ! Un troisième Un troisième Un troisième Dans ce qui nous acceptance Un troisième Un troisième Un cinembert Un petit peu Un troisième Un troisième Un troisième Un troisième On se dit Mais en vérité, le corps qui est venu avec nous, il n'y a pas d'éliminer. Le corps qui est venu avec nous, il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Parce que j'ai acheté et il n'y a pas d'éliminer. Je n'ai pas d'éliminer, j'ai acheté ces trois limons et je n'ai pas d'éliminer. Par exemple, je n'ai pas d'éliminer, mais il n'y a pas d'éliminer. Et l'actose. Et l'actose. Alors, je vais vous donner une chose très importante. L'actose, c'est l'actose. C'est un de la cible de la cible de la cible. Mais en fait, il y a une enzyme qui est appelée lactose. Et l'enzyme, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Donc le lait est indigest. Et il n'y a pas d'éliminer. Le conseil que je peux te donner est très simple. Les gens qui ont l'intolérance au lactose, c'est-à-dire que si vous mangez le chèvre du chèvre, vous vous sentez de la maladie de la digestion, vous mangez sans lactose. Ça passe très bien. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Et il n'y a pas d'éliminer. Et puis, c'est comme le fromage ? Il n'y a pas d'éliminer. Oui, oui, bien sûr. Plus rare, mais le chèvre sans lactose est devenu démocratisé. C'est-à-dire que le chèvre sans lactose, ça ne fait pas au supermarché, ça ne fait pas partout. Donc, on peut prendre du lait sans lactose. Il n'y a pas d'éliminer. C'est-à-dire que le chèvre, c'est-à-dire que le chèvre, c'est-à-dire que le chèvre, c'est-à-dire qu'il y a pas d'éliminer. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui est bien digestif. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui est bien digestif, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui est très riche. Qu'est-à-dire qu'il y a un produit qui est de lait de lait. Qu'est-à-dire que le chèvre et lait de lait de lait? Il y a un produit qui est naturellé. Et il y a un produit. Ce sont des produits digestifs, pour les gens qui ont un peu de mal-tres. On peut-être que chez eux 100% de lait et 100% d'éliminer. le mèze, il faut le préparer, il faut le préparer, il faut le noix de miel, une tartine, le fromage de chèvre, noix avec le miel, et ça casse avec l'arrière-bouche de la chèvre, c'est délicieux. J'espère qu'il y a des gens qui ont dit, c'est l'expert d'habitude, je ne pose que les questions. Personnellement, je n'aime pas du tout tout ce qui est sucré. Du coup, le palliatif, il est super, j'espère qu'il y a des intolérances au lactose, le docteur Wally nous a donné tout le monde, le fromage et le lait sans lactose. Il y a Amalika qui nous a posé une question, je suis migraineuse, je suis tout le temps, est-ce que la migraine est-ce que tu peux te dire l'homéopathie ? Oui, en fait, c'est un traitement qui est sur mesure. L'homéopathie, la différence entre les maladies et les maladies, il n'y a pas cette douleur, il n'y a pas cette douleur. Il n'y a pas cette douleur, c'est le type sensible, c'est le profil. C'est une description de symptômes dont vous avez une douleur spécifique. Un petit exemple, par exemple, une femme qui a eu la bouffe de la chaleur de la Prémenopause, elle a donné la pression d'elle, elle a dit qu'elle a l'homéopathie, 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 spécifique. La douleur, c'est la bouffe, la chaleur, c'est la nuit. C'est pareil, c'est-à-dire que la migraine, c'est un ensemble, une description, un remède, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur la constipation, je vois. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, et c'est vrai, ça va venir, vraiment, il y a cette chaleur qui a eu l'homéopathie, qui a eu l'homéopathie, il y a beaucoup de gens qui ont constipés, donc je pense qu'il y a eu l'homéopathie, il y a eu 3 ans, il y a constipé, il y a eu 5 ans, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, le docteur ? Nous allons revenir au sujet de notre relation, la relation entre l'homéopathie et l'homéopathie. Pourquoi ? Parce que cette bactérie, nous allons vous dire, il y a une très bonne partie, on va faire ça et on va vous dire, parce que lorsque vous ne sassin, ce n'est pas à la mort, c'est facile, même pas, on a trois semaines de la-téologie, sur la la liste, 13 ans, afin qu'on va mettre à la haute de 3 ans. Pour expliquer, c'est le plus rapide dans le monde, nous sommes tous dans le monde, et tout le monde, c'est le plus rapide dans le monde. C'est le plus rapide dans le monde, que 1 ennémat, qui vivait en la Éthiopie à la Bédatienne, qui m'aâmait un petit à l'ondre, C'est bon, c'est bon. Ils n'ont pas besoin de semermer, ils n'ont pas besoin d'émergence, ils n'ont pas besoin d'émergence. Ce n'est pas un problème. Donc, il y a une relation avec pourquoi ? Parce que ces bactériennes sont aussi différents. Parmi les adores sont des vitamine B et K. Il s'est régulé des choses. Nous allons faire le sujet dans le domaine de la férée ou ceci. Mais parmi les rôles de la vie, il s'est régulé. C'est-à-dire qu'il s'est régulé à travers la flore, il s'est régulé à la nourriture, mais il s'est régulé à la digestion. Donc, c'est le rôle. Donc, comme je n'ai eu l'alien de la rôles de la rôles de la rôles, en général, les maladies sont des maladies et les maladies sont des maladies. Parce que tout le monde s'est débrouillé, tout le monde a fait la flore. Parce que la flore, qu'est-ce que c'est ? Une des bactériennes, qu'est-ce que c'est ? C'est un des bactériennes, qu'est-ce qu'on appelle les prébiotiques. Et la flore, c'est les prébiotiques. Les bactériennes sont les prébiotiques. C'est la flore, qu'est-ce qu'on appelle prébiotiques ? C'est une alie, que n'est-ce qu'on peut terminer à la flore ? Qui ont fait un défi. Voici une alie, que montane à la flore est-ce qu'intéquité. On peut boire les spécifiques. Pourquoi ? Les blancins. On peut boire les paris. La chimie, le pinceau, le poireau, les ou les asperges. On peut boire les paris. On peut boire les paris dans une choufette. On peut boire les pire les petits. On peut boire les paris. Il n'y a pas d'abord, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'eau, la farine, le maquillage est beaucoup d'eau, donc ce sont des bombes caloriques. Il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup d'eau. Alors, il y a une crise d'intelligence. Mais il y a des bombes caloriques. Il y a une douce, une douce, mais il n'y a pas d'eau. Donc, pourquoi le deuxième cerveau ? Il va donner l'ordre au cerveau que nous devons jouer. Ah ! Donc, j'ai pris un burger, par exemple, en gros, c'est une bombe calorique. Il y a 1000 calories, avec le coca, avec le treat, avec ceci. C'est parti. Alors, j'ai absorbé. Ceci sont des calories. Mais les cellules de l'alimentation, tu devrais qu'il n'y a pas d'eau. Donc, un burger, on appelle un burger. C'est ça. Alors, il y a une chose qu'on prend dans l'île, c'est les probiotiques. Très bien. Ce sont des bonnes bactéries. C'est des bonnes bactéries. Et le traitement... Alors, ce sont les bons pourcentages. J'en ai dit 60 millions, les 60 millions. Là, il n'y a pas de bon pourcentage. Il y a... Aujourd'hui, aujourd'hui, les applications cliniques... Il y a beaucoup de bons parcs. Ce sont les bons produits. Il y a beaucoup de fibres. Les fruits, les légumes... Il y a des fibres. Il y a des fibres. Il y a des bactéries. Nous avons une fibre. C'est des fibres. C'est très bien. Il y a des flocons d'avouane. C'est une coca de pancaire. Les enfants, ils ne vont voir que du feu. c'est un pancake avec la farine d'avoine c'est riche en fibres donc c'est efficace pour rentrer à la selle le lendemain bien sûr effectivement effectivement donc on va mettre des compléments alimentaires pour les bactéries donc aujourd'hui on a des souches pour chaque maladie on va traiter tout par ça cette souche c'est l'hélicobactère pylori cette souche c'est la colopathie fonctionnelle cette souche mais on va mettre en préventif on va traiter les antibiotiques on va prendre un symbiotique on va faire un symbiotique et les probiotiques et les prébiotiques avec plusieurs souches comme ça je donne tout les parapharmaciques les pharmacies les pharmacies on va faire plus de connaître c'est une symbiotique oui on va faire une probiotique ou une prébiotique dans la souche c'est un complé c'est un complé et on va s'assurer sur le traitement c'est un traitement au long cours on va faire un mois ou trois ou trois ou quatre ou quatre ou quatre pour dire c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple qu'est-ce que les méfles donc j'ai une dysbiose ce que c'est la dysbiose c'est la dysbiose elle met la dysbiose elle se déchneit elle se déchneit donc la dysbiose c'est d'abord le stress, les antibiotiques, les anti-inflammatoires ce qui est tout, c'est qu'il s'est passé à la flore mais tu as une dysbiose, comment tu as vu ? tu as vu qu'il y a une inflammation dans le moussran et tu as vu que l'inflammation, tu as vu qu'il y a une hyperperamilité qu'il s'est passé, comment tu as vu ? quand tu as vu que le moussran, tu as vu que le moussran, tu as vu que le moussran tu as vu que le moussran, tu as vu qu'il y a une réaction immunitaire je vais faire mes jas et les mussran, et on dit qu'il y a une maladie des moins Pasteur le moumne, le krone, la,... tout ce que tu as vu que tu as vu que prends soignée que sa müssen ? la soignée parce qu'un moussran qui ne entiendrait pas ou bien c'est le moussran qui a fait moussran, c'est le moussran, et le moussran et le moussran, tu as jouais le moussran, donc là où elle sent l'éte-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té j'ai un casse d'éte-té Ça se fait une élelite ou une grosse élelite ? Comment ça vient ? On a un premier temps, on est 60 ans.. ... M'a eu une petite Slovenine ! C'est pas mal? On va aller à l'un des différentes mètres ... ... ... Et on n'a plus ton gek, On est ici 10 kilos Why ? Ça ne fait pas. On est le EDAT ? Il devrait vous donner , tu quand j'ai... ... On est le EDAT ? Tout le monde qui nous a rend des calories différentes. Tu as une dysbioz, tu as une 4e de l'ampleur. Tu as une douce et tout ça. Tu as une douceur qui est en train de passer par la diffusion active. Tu as une douane à l'essai. Donc tu as une douane à l'essai. Tu as une douane à l'essai, tu ne as pas de douane. Pourquoi ? Le mérin est bien. Il a une bonne flore intestinale qui fait l'œil. Je n'ai pas d'autres. Donc, encore une fois, tu as une douane à l'essai, tu as une douane à l'essai. Les symbiotiques, c'est des traitements de l'essai. Oui, c'est des indications de... C'est une indication pour les obèses, les problèmes de l'ouïe, ou les problèmes de la flore. Comment est-ce que c'est le problème de la flore ? Tu te dis que c'est normal. Tu te dis que j'attrape tout ce qui passe. Tu es avec des amis, tu es avec un restaurant, si tu as une douane à l'essai, j'ai eu la gastro. Si tu as une douane à l'essai, mon ventre se gonfle. Alternance. Constipation diarique. Donc, il y a des signes de la dysbiose. Si tu as une dysbiose, non. Il faut d'abord faire un traitement sur l'intestin, pour pouvoir maigrir. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça. Et donc, avec le traitement par exemple, via le symbiotique, est-ce qu'il faut consulter d'abord ? Non, on ne peut pas. Ce n'est pas un médicament dangereux. C'est un complément alimentaire. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait des greffes de flore. À l'étranger, oui, oui. Les Chinois ont des greffes fécales. Aujourd'hui, ça se fait médicalement. Il y a des gens qui ont des microbes dans l'étranger. Il y a des diarrhées difficiles. Avec cette diarrhée, il n'y a pas d'hospitalisé, les antibiotiques. On a remarqué une greffe de flore d'une personne saine qui est magique. Et aujourd'hui, on pense même à la greffe de flore pour les autistes, ou à la greffe de flore pour les obèses. On neche pas de méta de l'étranger. On a mis deux sorghées. On a l'éclaté de la réglère. Certains sorghées sont donc génétiques, ni des bactéries. On a mis deux bactéries. Et on a leur greffe de flore pour quelqu'un qui est magique. Et on a la grève de flore. Les sorghées ont une lègle de flore et la grève de flore, on a tous les magiques. On a mis deux sorghées et on a-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Et elle a été déchirée ou elle a été déchirée. Et on peut nous parler. Comment est-ce qu'elle est la différence entre elles ? Nous avons trouvé une bactérie qui s'appelle Archimécia qui a été déchirée. Cette bactérie, la personne déchirée, ne vous laisse pas déchirée. Et elle n'a pas déchirée. Elle n'a pas déchirée. Elle n'a pas déchirée. Donc demain, peut-être qu'on va penser à une séance spécifique, qui a des gens qui ont des problèmes de la maladie, quand on a dit qu'il y a des bactéries, on a dit qu'il y a des bactéries ou qu'il y a des bactéries. C'est super. D'abord, est-ce qu'il y a des bactéries qui a des aliments ? Non, non, c'est des bactéries. D'ailleurs, on a dit que les prébiotiques sont des canines, des asperges, des bananes. Très riches en prébiotiques. La pomme de terre bouillie et refroidie. Très riches en prébiotiques aussi. Mais, les probiotiques, ils ont des aliments. C'est ça. C'est très riche en prébiotiques. Donc, juste pour résumer, les bactéries, c'est très riche en prébiotiques. et qu'on a donné le mécanisme, il faut que la flore soit en train de se démarre parce qu'il y a un délai de la maladie, il faut que la flore soit en train de se démarre ou qu'on a donné la flore qui est de la maladie et qu'on a donné la flore c'est-à-dire que qu'il y a un délai et qu'il y a un délai pour ça, ce qu'il faut, c'est de temps en temps il y a une cure qui a un délai qui a un délai pour que tu auras la flore intestinal pendant 2-3 mois c'est bien ça, Docteur ? c'est bien, bravo ! alors, j'ai un délai j'ai un délai qui a un délai qui est irrité je veux savoir car j'ai un délai j'ai une bonne alimentation je veux savoir si c'est un délai ou non qui est c'est un délai c'est un délai c'est un délai il y a un délai c'est-à-dire un délai il y a un délai il y a d'autres facteurs stress il y a la pilule la contraception orale il y a certains vaccins même certains chercheurs qui incriminent des vaccins ou il y a les anti-inflammatoires ou les antibiotiques je veux dire mais voilà nous voyons d'antibiotiques nous trouvons ce qui a加on le antibiotique snore l'antibiotique le probiotique est稀 il va falloir d'une des dizaines ce n'est pas donné c'est tout le monde il n'est pas la question il ne faut pas à l'autre il va s'éloigner il va s'éloigner va s'éloigner on va faire on préventive en préventif avec les doigts comme le saccharomyces boulardie c'est une levure je ne dis pas que c'est parce qu'il y a un petit peu des levures donc le saccharomyces boulardie il n'est pas cher et il est accompagné avec chaque cure d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires et par exemple il y a un saccharomyces boulardie ou l'hélicobacter pylori la réponse thérapeutique est meilleure le stress il peut donner les problèmes de flore et l'alimentation je vois le syndrome de colon irritable c'est qu'on a des mauvaises bactéries à la place des bonnes et ça peut donner toutes les maladies un colon irritable le colon l'asabi il peut nous donner les fibromyalgies il peut nous donner les syndromes de fatigue chronique c'est qu'il y a une épique de fatigue chronique c'est-à-dire que la réaction de l'asabi c'est-à-dire que le corps a été répartable c'est-à-dire que le corps a été répartable c'est-à-dire que le corps a été répartable c'est ce qu'il y a un prémique c'était une masse les ce dont elle fu c'est-à-dire que les légumes c'est-à-dire que le corps a été mé доп FOODMAT 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 Fructose Oligosaccharose C'est une abréviation C'est une série d'aliments qui font des sucres C'est pas Monseba FOODMAT 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 C'est du fructose Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants pour les rendre plus digestibles Ce qu'est-ce que tu te dis ? Tu te souviens les gazes Et c'est le gaz qui est celui qui tient à l'arrivée C'est ce qu'est-ce qu'il n'y a pas de gaz sur le mousseren Donc c'est la première pointe La deuxième pointe est le fructose Mais tu as vu des gens qui ont des cas très avancés de la colopathie fonctionnelle Tu as vu qu'ils aient l'œil de la colopathie Les fruits cuits C'est très difficile La colopathie fonctionnelle Les douleurs d'elle C'est intolérable Et parfois On fait même quelque chose pour accélérer la guérison On donne un antibiotique spécial Qui travaille au niveau de l'intestin Il n'est pas absorbé Il y a les mauvaises bactéries qui produisent les gaz Quand je donne mes probiotiques Ils colonisent plus rapidement C'est l'écart extrême Alors Brut Tu as une question Est-ce que les gaz qui ont rejoint aussi La colopathie fonctionnelle Ils ont rejoint avec Je ne sais pas si c'est un microbe Les candida albicans Oui oui Ça c'est une autre pathologie C'est des parasites C'est des levures C'est un champignon Le candida albicans C'est un champignon Et qui a un grand cortège de symptômes Tu as une alimentation spéciale anti-candida Bien sûr il faut que je confirme Tu as des signes cliniques La langue fait à l'enduit blanchâtre etc Mais je fais un test de sel Le candida albicans Et là je peux donner un traitement anti-candida Je donne des probiotiques Et l'astuce sur le candida albicans C'est un traitement classique Ça c'est une médecine intégrative Tu as généralement un anti-candidosique Et l'huile essentielle d'origan Qui j'ai dit Pour tuer le candida Dans l'association C'est la beauté de la médecine intégrative Le meilleur de la médecine classique Ou peut-être l'huile essentielle d'origan Avec des probiotiques Ou avec un anti-candida Et on donne une alimentation anti-candida Il y a eu sur internet L'alimentation anti-candida Et bien sûr ils peuvent aussi Parce que le candida Il y a une dysbiose Ou peut-être qu'on dit une dysbiose Le sucre il est changé en méthane Et ça me donne les ballonnements et les gaz aussi Alors docteur, il y a beaucoup de gens qui ont fait Qu'est-ce que vous avez exercé ? Je suis dans l'alimentation Bien sûr j'exerce dans l'alimentation Tout c'est sur internet Il y a juste le site web Il y a les coordonnées, le contact Tout ce qu'il faut Donc merci Alors, quelqu'un d'autre Quelque c'est une des gens qui ont fait beaucoup d'alimentation Qu'est-ce que c'est une des gens qui ont fait beaucoup d'alimentation ? Qu'ils mangent le gras Alors, il y a une question très importante Aujourd'hui, on ne parle plus de poids idéal Dans Photoshop, dans les revues On parle de poids de santé On a plus peur des gens minces qui ont du ventre Que des gens qui sont gros en général Et qui sont bien portants C'est la graisse abdominale Il y a des maladies Donc le tour du ventre Il y a une autre chose qu'il y a une autre chose Il 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 y a des chiffres bien sûr Il y a des maladies métaboliques Il y a des chiffres Il y a des chiffres 80 centimètres dans le 21-22 C'est-à-dire, des fatales est un facteur de risque cardiovasculaire Urgelle, milieu ou jauge Donc aujourd'hui, les nutritionnistes qui se respectent On ne parle pas par rapport à la taille On ne parle pas par rapport à la taille On ne parle pas par rapport à la taille On ne parle pas par rapport à la taille Il faut avoir un écrivain. Donc si vous nommez pas à ce que je vais revenir, bien sûr, si vous avez des salées de l'économie, vous avez des salées d'un impédant, c'est très important. Tu vas avoir quelque chose à des chiffres à banca. Un autre vidéo est la question entre les entres et les sorties. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on n'a pas les entres ? Les sorties, on ne peut rien d'écrire de ça. 60% est la métabolisme. C'est une école d'esprit afin d'être l'économie. 10% est l'économie thermogéné de la limon. Qu'est-ce qu'on a que les mères et les mères ? C'est très mauvais que le maquillage Il va falloir que le maquillage Et il va falloir que le maquillage Il va falloir que le maquillage Donc on va dire pour l'hydrate Je ne peux jouer que sur 10-20% Par contre, il va falloir que le maquillage Je joue sur 100% des entrées Donc le maquillage Il dépend de la quantité de l'alimentation Et l'alimentation Il va falloir qu'il est équilibré Parce qu'il ne va pas Je crée des carences micronutritionnelles Tu veux dire le stockage ? J'ai puiser les réserves de la maniésium J'ai puiser les réserves de la maniésium Dans les cellules J'ai puiser les réserves de la maniésium Dans le calcium Dans l'adam Donc, le corps se venge Et il va absorber Et il va falloir que le maquillage Dans l'adam Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501